Salut tout le monde, welcome back sur Daily Melly. Aujourd'hui c'est une petite vidéo rapide pour vous parler de la recherche d'appartements sur Toronto. Je vais vous donner quelques tips parce que j'ai fait l'expérience. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On fait tout ça en préparant un marbré au chocolat. Recette super rapide, super simple. Alors déjà j'ai commencé par faire fondre mon beurre. Petit tips. Je vais beurrer mon moule. Comme ça à la cuisson, la pâte ça va éviter qu'elle s'accroche à votre moule. Donc mon moule est beurré. Je vais mélanger mes oeufs et mon beurre. On va commencer par le vif du sujet, c'est à dire les prix. En date, en septembre 2023, le prix moyen d'un appartement une pièce à Toronto était de 2620 dollars canadien. Le prix d'un loyer pour un appartement deux chambres, c'est 3413 dollars canadien. Et le prix moyen d'un studio sur Toronto en septembre, c'est 2000 dollars canadien. Je vais vous dire du coup sur quelle plateforme vous pouvez trouver des logements, donc les sites d'immobilier. Il y a aussi des sites de particulier à particulier comme Kijiji au Canada. C'est un site où on trouve un peu tout, des voitures, des meubles. Il y a les groupes Facebook qui sont pas mal pour ça. Les groupes Facebook, Facebook Marketplace aussi, il y a pas mal d'annonces. Après, le danger avec ça et avec les sites comme Kijiji, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de scams. Il y a des gens qui vont mettre des photos qui sont trouvées sur Internet d'appartements qui ne leur appartiennent pas du coup. Et à des prix qui sont super attrayants. Donc vous, vous voyez l'annonce, vous vous dites « Oh, ok, je suis tombée sur une bonne affaire ». Et quand vous les contactez, vous voyez qu'ils sont bizarres. Déjà, ils sont en général toujours à l'extérieur du pays. Ils peuvent pas faire de visite en présentiel. Ils vont très vite vous demander de verser des sommes de loyer en avance ou un virement quelconque. Ça, quand on vous demande de l'argent alors que vous n'avez rien de signé, sachez que c'est un scam. Donc vous faites attention à ça. Il y a les sites des agences immobilières aussi, sur lesquels vous pouvez trouver tous les appartements qui sont actuellement disponibles ou qui le sauront dans un réseau super proche. Donc de toute façon, je vais vous mettre... Est-ce que vous m'entendez si je vais pas en même temps ? Je vais peut-être battre d'abord. Je disais, je vais vous mettre de toute façon les sites, les différents sites sur lesquels vous pouvez trouver un appartement. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Et puis, vous pourrez les explorer et faire votre choix parmi la liste. Quelque chose qui peut être pas mal aussi, c'est passer par des agents immobiliers. Ce qui est bien, c'est que quand vous passez par des agents immobiliers, ils sont en fait gratuits pour le futur locataire. Donc vous n'avez rien à payer. Ils se chargent de trouver, de vous matcher avec le logement que vous souhaitez avoir d'après vos critères. Et en fait, je pense que c'est le propriétaire qui les paye grâce à un pourcentage sur le loyer ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas très sûre. Mais vous, en tant que locataire, vous n'avez rien à payer si vous passez par un agent immobilier. Donc si vous n'avez pas trop le temps et que vous voulez déléguer ce travail-là de recherche, les agents immobiliers, c'est peut-être la solution pour vous. En sachant qu'il y en a tellement sur Toronto, vous n'aurez pas de mal à les trouver. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de mentionner quand je parlais des loyers, c'est qu'il faut savoir que les logements résidentiels qui ont été construits après le 15 novembre 2018, il n'y a pas d'encadrement des loyers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez signer un bail d'un an. Votre loyer est à 2000 dollars. Lorsque votre bail se termine, votre propriétaire peut vous dire, ok, on peut le renouveler, mais le nouveau loyer est de 3500 dollars. Est-ce que vous vous rendez compte ? Les propriétaires peuvent faire ce qu'ils veulent avec les loyers. Donc ça, faites super attention quand vous voyez un logement. Essayez de regarder la date à laquelle le building a été construit. Un autre problème aussi à Toronto, si je mets ma petite casquette d'économiste, si j'ai bien compris, le problème c'est quoi ? C'est qu'après Covid, la Banque Centrale du Canada, elle a fait qu'augmenter ses taux d'intérêt. Du coup, les personnes qui font de l'investissement locatif et qui ont investi dans un appartement, elles ont payé leur appartement à crédit, elles payent leur appartement à crédit. Le taux des mensualités qu'elles doivent rembourser est variable, il n'est pas fixe. Donc quand la Banque Centrale, elle augmente ses taux d'intérêt, eux aussi, le montant de leur remboursement mensuel, il augmente. Et donc du coup, pour pouvoir rembourser ce prêt grâce à la location de leur appartement, ils calent leur loyer sur la mensualité qu'ils doivent rembourser. Donc ça, c'est l'une des raisons qui fait que les loyers sont super élevés. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre. Et ça, ça fait que les propriétaires savent que dans tous les cas, il y a forcément quelqu'un qui va venir et qui va prendre leur appartement, peu importe le loyer qu'ils fixent. Et on se retrouve avec des situations où il y a des gens qui vivent à 10 000 dans des appartements. Je suis tombée sur une offre récemment, c'était une personne qui disait qu'elle louait une chambre dans un appartement, donc elle était déjà en colocation. Et cette chambre, elle voulait avoir un colocataire dedans. Dans l'annonce, elle disait qu'il y a de la place pour rapporter son matelas dans sa chambre. Je me suis dit, mais les gars, on est où ? Il y a une autre annonce aussi qui a tourné un peu partout, c'est la location. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, parce que si c'est vrai, c'est tellement incroyable. Une personne qui louait pour 500 et quels dollars l'autre moitié de son avis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La moitié, un lit, deux places là, tu loues pour 500 dollars, une des moitiés. Du n'importe quoi. Donc ça, c'est un peu l'état du marché. Maintenant, disons que vous, vous avez trouvé l'appartement de vos rêves grâce au site que j'ai mentionné. Le loyer vous convient. Vous pensez peut-être avoir fait le gros de travail. C'est peut-être une toute autre épreuve qui va commencer pour vous. Comme je le disais avant, il y a beaucoup de compétition. Et on arrive à une situation où les gens surenchérissent sur les loyers. Donc vous, vous voyez un loyer affiché. Mais sachez que, et puis l'agent immobilier, si vous contactez un agent immobilier, vous le dira. Est-ce que vous êtes prêts à surenchérir sur le loyer ? Parce qu'il y a forcément des personnes qui vont le faire. Est-ce que vous vous rendez compte ? Inadmissible à mes yeux. Mais bon, ça se fait ici. Ce n'est pas moi, mais c'est une amie qui est à Toronto. L'année dernière, elles cherchaient un appartement en relocation avec une amie à elles. Elles ont cherché pendant des mois. Vraiment pendant des mois. Et quand elles ont enfin trouvé la perle rare, elles ont soumis leur dossier. Donc il faut savoir que pour soumettre un dossier, il y a pas mal de documents à avoir. Il faut votre score de crédit. Il faut une lettre de votre employeur. Il faut donner vos derniers boutons de salaire. On peut vous demander des références, donc des références professionnelles, des références de vos amis pour savoir un peu comment vous êtes. Donc c'est un dossier qui peut être assez lourd. Elles ont soumis tout ça. On les contacte. On leur dit qu'il y a un couple qui est sur l'appartement et qu'ils ont surenchéri sur le loyer. Donc ma pote, elle se concerte avec son amie avec qui elle va faire la colocation. Et elle dit qu'elles aussi, elles sont prêtes à surenchérir. Donc elles surenchérissent. On les recontacte pour leur dire que le couple a surenchéri. Et en plus de ça, a versé 6 mois de loyer en avance. Il y a 6 mois à verser ma farine ici. 6 mois de loyer en avance. Surenchérissement sur le prix du loyer. On est où les gars ? Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la situation est... Je n'ai même pas de qualificatif. Pour moi, c'est du jamais vu. Donc bien entendu, ma pote et son amie ont laissé tomber cet appartement. Et puis heureusement, elles ont pu en trouver un autre où elles sont très bien dedans. Ce ne sont pas les seules à avoir galéré. Votre Daily Melly ici présente. Si vous avez écouté un peu mes vidéos depuis le début, vous savez que moi, aller à Toronto, c'était mon but en venant au Canada. Je me suis dit que je terminais mes études à Québec. Je trouvais un travail et puis j'allais aller là. Je vais aller là-bas tranquillement. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Petite pause pour vous expliquer un peu où j'en suis. Là, j'ai tout mélangé. Maintenant, je vais verser la moitié, une partie de la pâte dans un petit récipient auquel je vais rajouter du cacao. Et comme ça, j'aurai la partie nature entre guillemets et la partie cacao pour faire mon arbre. Je trouve enfin, après des mois de recherche, un appartement qui rentre dans mes prix. Je contacte l'immeuble. Je fixe un rendez-vous et je m'assure d'être parmi les premières. Ma pote est prête à y aller pour moi. Le jour J, je les appelle pour m'assurer qu'il n'y a aucun souci, que le rendez-vous tient toujours. Je les appelle à midi, je crois. Et le rendez-vous était pour 14h. Donc, je préviens ma pote. Je lui dis que ça y est, c'est bon. À 14h, elle peut se rendre là-bas. On attend. Les gars, il était peut-être 13h30, un truc comme ça. La personne de l'immeuble m'appelle. La personne m'appelle. Et elle me dit que l'appartement a été loué. Comment ça, l'appartement a été loué alors que je fais partie des premières personnes qui devaient le visiter ? Je lui dis, ok, point de vue. C'est pas grave. On lâche pas, on lâche rien. Et ça, on était en octobre. Moi, je n'avais pas renouvelé mon bail. Donc, en décembre, j'allais me retrouver à la rue. J'étais un peu désespérée. Je lâche rien. Je continue mes recherches. Je reçois une autre alerte dans le même appartement pour me dire qu'il y a un appartement, une chambre qui se libère. Encore une fois, je les contacte. La personne qui s'occupe des locations de l'appartement aussi, elle me dit, d'accord, là, on n'a pas fixé encore les rendez-vous pour faire les visites. Mais dès qu'on les fixe, je vous contacte. Un ou deux jours après, il me contacte un ou deux jours après pour me dire que finalement, la personne ne quitte plus son appartement. Là, là, j'ai compris que Toronto et moi, ça n'allait pas le faire. Ça n'allait pas le faire. Je ne peux pas courir comme ça. Je ne peux pas me donner du stress parce que c'est du stress en plus. Du stress, des recherches intensives. Parce que Toronto, c'est quoi ? Toronto, c'est quoi pour payer en plus un loyer cher un appartement qui, on ne va pas se mentir, les appartements non plus, ce n'est pas des trucs de hauts. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, hé, vous savez quoi ? Il n'y a pas que Toronto comme ville en Ontario parce que l'une des raisons pour lesquelles je voulais aller à Toronto, c'était parce que c'est dans l'Ontario. Et en Ontario, pour avoir sa résidence permanente, c'est plus facile. Donc, je me suis dit, je vais commencer à chercher ailleurs. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je suis dans une autre ville de l'Ontario que je vais quitter bientôt d'ailleurs. Parce que je ne sais pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas ma vibe du tout. Mais ouais, c'est comme ça que moi, j'ai abandonné mes recherches à Toronto. Ok, donc j'ai fini de mélanger le tout. Sincèrement, je ne suis vraiment pas sûre de ce que j'ai fait. C'est un peu fouillis. Je l'avais fait une fois et je ne pense pas que c'était aligné. Est-ce que vous voyez ? C'était aligné comme ça. Là, je vais juste faire des vagues, là, comme ça. Et je vais passer ça au four pendant 30 minutes, je crois. Ça va au four. Le marbré est prêt. Il est vraiment pas mal. Je le trouve assez beau. Donc, fier du résultat. Je vais le démouler et le découper. Et puis, vous mettre la vidéo à la fin pour que vous voyez à l'intérieur. Ça donne quoi ? Donc, pour faire un petit récap. Si vraiment vous cherchez un appartement à Toronto, activez les notifications sur les plateformes sur lesquelles vous faites vos recherches. Ça vous permettra d'être notifié en temps réel sur les offres d'appartements qui sont disponibles. Si vous êtes prêt à mettre des mois de loyer en avance et des économies de côté. Si vous voyez le nom de l'immeuble sur l'annonce, googlez-le. Ça vous permettra d'avoir les avis sur l'immeuble. Et ça vous évitera des surprises. Googlez-le aussi pour pouvoir faire le... Comment on appelle ça ? Google Maps. Et regardez le quartier. Ça vous évitera des déconvenus. Moi, c'est le problème que j'ai actuellement. Dans le quartier, il y a des centres de shoot, des centres de réhabilitation pour les drogués, l'armée du salut. Donc, c'est vraiment un quartier qui regroupe pas mal de personnes addictes. Donc, au niveau de la safety, c'est vraiment pas ouf. Je vous souhaite beaucoup de courage dans vos recherches. Moi, j'ai abandonné. Mais ça va le faire. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.